A nos deux ans ! A nos deux ans ! Eh ben ! Eh ben ! Bravo ! Eh ouais ! 728 jours ! 728 jours ! Ouais, 728 jours, ça fait deux ans. Hum ! Ça fait une éternité. Ben, en même temps, tu me diras, c'est passé tellement vite. T'es sérieux ? Non, 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 non. Ça fait super longtemps pour moi. Bon, en même temps, c'est vrai que ça m'a quand même vachement changé la vie. Ben, tu faisais quoi avant ? Je tirais les pompes d'un type avec un grand chapeau. Non, sérieux. Ouais, c'est... Euh... Bon. Que je te raconte. Tout a commencé quand je suis devenu l'apprenti d'un certain professeur Layton. Un gentleman prof d'archéologie à l'université, ayant pour passion la résolution des nidiques, mais le fait de partir en voyage à l'improviste en laissant apparemment ses élèves dans le désarroi le plus total. De mon côté, je m'occupais de son ménage, de son courrier, et justement de ses pompes que je devais cirer à chaque fois qu'il trouvait la clé d'un mystère. J'avais aussi un don qui me permettait de communiquer plus ou moins avec les animaux. Le professeur m'avait cependant dit que c'était un petit peu triste, parce que à mon âge, je pourrais essayer d'avoir de vrais amis quand même. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, lorsque le professeur reçut une lettre de la part d'une de ses anciennes élèves du nom de Janice, lui disant qu'elle avait rencontré une petite fille affirmant être la réincarnation de son ami Melina, morte il y a quelques temps et que celle-ci aurait reçu la vie éternelle. A la place du professeur, j'aurais tout simplement pris ça pour un... I see dead people. Et jeter la lettre, mais comme elle nous avait également envoyé deux billets pour son opéra, ce qui est plutôt cool de sa part, surtout quand on sait combien ça coûte normalement ces conneries, On est donc partis, le professeur et moi, pour aller voir l'opéra de cette Janice. La pièce racontait apparemment l'histoire du peuple d'Ambrosia, qui avait perdu leur reine juste avant qu'ils trouvent le secret de l'élixir d'immortalité. Ayant bien de la rage, tous les habitants le burent alors, pour essayer de trouver un moyen de faire revenir leur reine à la vie. J'étais en train de me dire que c'est sûrement l'idée la plus stupide de l'histoire des idées, quand le professeur m'a montré un gros machin qui ressemblait à un orgue pour mégalomane. Il m'a dit que ça s'appelait le détragant, et qu'avec on pouvait reproduire le son de tout un orchestre. J'ai cependant répondu au professeur qu'avec tout le respect que je lui devais, ça n'avait absolument rien d'extraordinaire et que ça existait déjà. Ça s'appelait un ordinateur. Après ça, l'opéra s'est fini, j'étais très ému et j'ai applaudi super fort. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais le seul à le faire et que toute la salle s'en battait royalement les couilles. Bravo ! Bravo ! Ta gueule, petit con ! Puis il y a un monsieur bizarre qui nous a expliqué que nous allions tous participer à un jeu et que le gagnant allait recevoir l'élixir de vie éternelle. Je pensais qu'il allait sûrement utiliser un pompon, comme dans les fêtes foraines, mais le monsieur a dit qu'on devait résoudre une série d'énigmes et que si on rate, on meurt. Après cette déclaration non pour le moins macabre, il y a plein de gens qui ont essayé de s'enfermer, une trappe s'est ouverte en dessous de leurs pieds en les faisant tomber dans les profondeurs insondables et sûrement pleines de microbes de l'oubli. Avant de me rendre compte que je venais de voir plusieurs dizaines de personnes mourir juste devant mes yeux, la trappe s'est refermée, l'opéra s'est transformé en bateau ultra-applique de la mort qui tue ses passagers, un inspecteur de police a tenté de remettre un petit peu d'ordre dans ce merdier juste avant de se faire recte. On a résolu la première énigme, puis vu que personne ne semblait préoccupé par le fait que plus de 90% des participants soient apparemment morts dans notre souffrance, on s'est mis à faire la deuxième qui consistait à trouver la plus grosse couronne du navire. J'ai trouvé la réponse, sauf qu'après que tout le monde se soit précipité à l'endroit où devait se trouver la solution, le professeur nous a emmené, moi et Janice, qui nous avaient rejoints entre temps dans la direction opposée, vers les canaux de sauvetage. Avant que je lui dise qu'avec tout le respect que je lui devais, son sens de l'orientation, c'était de la merde, on est arrivés et on a rencontré une dizaine de personnes qui m'ont expliqué qu'en fait j'avais tout faux dans la réponse de l'énigme et qu'on s'était juste servi de moi pour éliminer quelques participants. Mais vous venez d'envoyer une vingtaine de personnes vers une mort certaine ! Oui. Mais... Mais c'est horrible ! Oui. Mais... Bon, d'accord. On est donc montés dans les canaux de sauvetage et en s'éloignant on s'est rendu compte que le bateau tout entier avait en fait la forme d'une couronne. On nous a félicité parce qu'on avait réussi l'énigme. Ok, alors laisse-moi deviner, vous avez rejoint la côte en ramant, prévenu la police, mis le coupable en prison et vous lui avez fait avouer tout ce qu'il savait sur la vie éternelle. Putain, mais comment c'est une trop bonne idée en fait ! Mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas avancé avant ? Eh bien alors, en fait c'est parce que après qu'on nous ait félicité, il y a les canaux qui se sont mis à avancer tout seul tandis que le grand bateau a explosé. Ouais. Ils sont morts. Ensuite, on a fait connaissance avec les autres participants, soit la fille qui ne sert à rien, le type qui jouait du détréguant au début, deux et trois. Puis, on a tous fini par s'enormir sans se soucier de rien et le lendemain, on s'est retrouvé sur une île déserte avec une pierre qui portait le symbole d'Ambrosia sur la plage. Après ça, on s'est fait conser par une meute de loups affamés auquel j'ai bien tenté de parler mais où tout ce que je reçus fut sur moi l'exaspiration du regard du professeur. Luc, trouve-toi des amis, bordel ! On a pris la fuite jusqu'à une rivière où on a vu un immense château tout noir puis on a réussi une énigme sur le tard en faisant tomber une cage en bois sur nous pour échapper à la meute de loups enragés. On a suivi le conseil du professeur et marché en rythme pour déplacer la cage en abandonnant ceux qui avaient raté l'énigme à leur sort. Et à un moment, ce genre de choses, on s'habitue. Mais comme il semblerait qu'une certaine personne ait quelques problèmes de coordination, on a fait tomber la cage et on s'est fait de nouveau courser par les loups. Avant que je me demande comment une personne qui n'a pas le sens du rythme arrive à faire de l'opéra, on a atterri dans un local de concierge. Ne s'attardant pas sur le fait que c'était extrêmement bizarre de trouver ce genre de truc ainsi qu'un gros château noir sur une île censée être déserte, le professeur s'est mis à réfléchir à comment échapper à ces enfoirés de loups dehors. Il s'est alors pris d'un élan de MacGyver et à fabriquer un hélicoptère tout à fait fonctionnel à partir des matériaux du local. J'étais à nouveau super impressionné mais bizarrement, ça m'a rappelé un truc. J'ai un trombone et une ficelle. Tu peux me construire un hélicoptère ? Oui. Après, on a plus ou moins volé jusqu'au gros château noir où on a retrouvé le reste des participants encore en vie devant une nouvelle énigme que j'ai réussi en me rappelant des enseignements du professeur. Luke, use the force, Luke. Puis, le professeur qui commençait sérieusement à se faire chier partait dans une autre direction pour piéger deux des participants et ainsi assouvir ses plaisirs sadiques. Hé ! Remontez-nous ! Non ! De notre côté, on a déambulé à l'intérieur du château jusqu'à ce qu'on se fasse capturer par un monsieur de dos qui s'est retourné et qui a dit que la fille qui foutait rien depuis le début avait gagné quand il s'est passé un truc super bizarre. Mais ! Mais qui êtes-vous ? Mon nom n'a pas d'importance. Mais si ! Vous êtes Jean Descol ! Si vous le ferez... Spoil pas le jeu vidéo, connard ! La fille est donc restée avec Descol pendant qu'on s'est fait emmener par des gens avec des masques ridicules et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus rien comprendre. Entre-temps, le professeur a fait son enquête de son côté et a fait la ronde de la filette de la lettre de Janis qui s'avérait être un petit peu schizophrène sur les bords. De notre côté, j'ai essayé de me retourner contre les types ridicules qui nous retenaient Janis et moi mais on s'est vite fait piéger dans un cul-de-sac. J'ai alors été pris d'un élan de courage et fait une charge suicidaire sur du grand Zimmer qui n'absolument servit à rien parce que, aussi courageux que j'étais, je restais un gamin de 10 ans avec un corps de lâche. C'est alors que Amy, la seconde assistante du professeur qui nous aide habituellement dans ses recherches et un inspecteur très poilu, se sont pointés et ont tabassé la garde en assumant complètement leur Deus Ex Machina. Après ça, on a tous rejoint le professeur sur le toit du grand château noir où se trouvait Jean Descole qui s'apprêtait à utiliser le Détragon sur la fille en lui mettant un casque bizarre sur la tête. Je me suis dit que tout ça commençait à devenir vraiment pas net quand le monsieur qui jouait du Détragon au début s'est mis à faire un sourire de psychopathe en voulant poser le casque sur la fille. Non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Allez ! Teste mon Oculus Rift ! On a réussi à l'en empêcher mais le monsieur m'a pris par derrière. Pour me mettre le casque. N'est-ce pas ? Profitant de la surprise générale, il a baissé le levier et actionné la machine mais rien ne s'est passé parce qu'il manquait apparemment la clé pour faire marcher le Détragon. Avant que je me demande qui ait vu l'idée de mettre une clé pour ça alors qu'un simple mot de passe aurait suffi, le professeur est devenu super classe comme à son habitude pour expliquer le mystère autour de tout ce bordel où même moi je commençais à me perdre. En gros, le type qui jouait du Détragon au début était le père de Melina, l'ami d'enfance de Janice. Et avait voulu préserver les souvenirs de sa fille dans un autre corps pour l'éternité grâce à une machine construite par Jean Descol. Sauf que, révélation de ouf-guedin. En fait, depuis le début, Janice n'était pas vraiment Janice mais les souvenirs de Melina dans son corps et que c'était celle-ci qui nous avait invité moi et le professeur pour empêcher son père d'arriver à ses fins. Et cette personne, c'est vous. Ensuite, plein de trucs compliqués se sont passés. Descol nous a révélé que son véritable but était de ressusciter la civilisation perdue d'Ambrosia pour s'emparer de ses secrets technologiques et pris Janice enfin, Melina du coup, en otage pour qu'elle chante la chanson qui permettrait de faire revivre Ambrosia. Je me suis dit que tout ça ne tenait pas la route une seconde avant de me faire sauver de justesse d'une chute fatale par le professeur. Finalement, le truc de Descol n'a pas marché. Evidemment, il s'est énervé encore plus et s'est mis à taper plein de trucs compliqués sur son clavier de piano pour transformer son château en un espèce de gros robot géant. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oh mon dieu, professeur ! Un Gundam ! Descol s'est mis à piloter son robot géant avec son clavier de piano, ce qui quand j'y pense n'est pas super pratique, pour essayer de détruire l'île et déterrer la cité d'Ambrosia en fouille en dessous. Le professeur et moi, on s'est lancé à sa poursuite dans le petit délico qu'on avait construit un petit peu avant. De mon point de vue, c'était du suicide. Mais bon, si c'est le professeur qui le dit, on s'est donc battu contre Descol. J'ai sauvé Janis sur le point de tomber avant une tête aussi déterminée qu'eux. Pour aller ensuite envoyer se faire foutre les lois de la physique. Deux fois. Le professeur s'est fait buter comme une merde, ayant maintenant perdu toute raison de lui que j'allais me faire harakiri et le rejoindre quand je me suis rendu compte qu'en fait, il était pas vraiment mort et qu'il s'était accroché à une barre de métal. Oh non ! Le professeur est mort ! Nooooon ! Ah non, c'est bon, mais va bien. Le professeur a trouvé la clé du mystère pour ressusciter Ambrosia en entrelant Descol au plus haut point quand celui-ci, Foudrage, l'a attaqué avec une épée. A nous deux. Professeur Letton. Ah, alors oui. Mais non. Les deux se sont affrontés dans une bataille qui m'a fait mouiller mon pantalon devant tant d'épicness. Puis, une fois Descol vaincu, on a détruit le gros Gundam en lui enfonçant un pillé dans la bouche. On a enfin eu le droit à une scène d'adieu très amouvante. Le père de Melina a joué un dernier morceau avant de se faire arrêter par l'inspecteur du début. On a ensuite appris que personne n'était vraiment mort et que tout le monde avait été rapatrié sur la terre ferme. Le professeur a fait la une des journaux. Je lui ai comme d'habitude ciré les pompes en bonne et due forme. Et tout est là pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si cette aventure m'a appris quelque chose, c'est bien que le passé de résoudre des énigmes à sauver le monde et se battre contre des robots géants peut donner un résultat des plus réussis. Et malgré les quelques incohérences qui restent encore expliquées à mes yeux aujourd'hui, comme le fait que je puisse encore marcher malgré cette chute, ou encore celle-là, je dois dire que je me suis bien amusé et que maintenant j'ai pris une précieuse leçon de vie. Ne plus jamais mettre les pieds dans un opéra. Voilà. Ouais bon, c'est pas pour te vexer mais j'ai rien compris. Bon, pas grave. Allez, à nos deux ans. À nos deux ans. Et à la fin du strike.